Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct, c'est Mathieu Cicongo Live Télévisé. Je sois en moyenne Nuka, avec nous. Bonjour. Bonjour Monsieur les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à nos compatriotes, bonjour à tous ceux qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Vous allez bien ? Oui, nous tenons les coups, on ne baisse pas garde. Le nouveau commandant de l'EAC, le général Kiungu, a effectué sa première visite dans le Rumangabo et Kibumbai. Il a visité les troupes qui sont déployées dans toutes ces zones. Les commandants de la force régionale a rétéré en tout cas la nécessité pour les troupes de rester engagées et résilientes dans l'exécution de leurs fonctions et de respecter à tout moment la constitution de la RDC et sa souveraineté. Bon, peut-être qu'il est parti voir aussi comment l'opération de décharger les munitions a été effectuée. Et aussi quand même, tout n'est pas noir, mais ce qu'il dit, quand ils exhortent à ces troupes de respecter la constitution de la RDC et notre souveraineté, c'est quelque chose de bon. Mais on ne peut pas rester simplement caché à des bons discours. Non, il faut qu'il y ait des actions et ce sont des actions qui vont nous aider quand même à comprendre qu'il y ait un changement de philosophie. Mais dans le sens où ils seront toujours bornés à des discours, pour nous c'est un non-événement. Nous voulons les voir combattre et ne pas les voir observer puisque nous avons beaucoup d'observateurs. Nous avons la Mondisco comme observateur et aussi ils vont devenir observateurs jusqu'à quand ? Ou bien qu'ils soient tous cantonnés dans des camps et nous-mêmes nous prendrons le devant pour protéger notre patrie. Notre priorité c'est la protection des civils, l'ouverture de la route Bounagana-Ruchuru-Romangabo-Kibumba-Goma. Nous devons faciliter la libre circulation des personnes et l'air bien ainsi que de l'aide humanitaire dans notre zone d'opération, a déclaré le général. Nous nous sommes opposés aux circulations de biens fournis par les ONG puisque les ONG la fois dernière, ils voulaient aller renforcer ces terroristes RDF. Heureusement que la population vivante à Routour nous a signalé et même nous autres qui sommes ici, nous avons bien mis pression et ils ont annulé. Puisque c'est la semaine passée qu'il fallait que ces ONG puissent distribuer leurs vivres. En trompant aux gens que 60% de la population sont déjà rentrés tant que nos confrères, nos compatriotes, maires ici dans le cadre de Canaroutinia pour manquer à manger. Nous sommes totalement d'accord avec l'ouverture de cette route pour approvisionner la ville de Goma en vivre. Mais on ne peut pas accepter qu'il y ait l'ouverture tant que ces terroristes RDF sont encore à Routour, sont encore à Massisi, sont encore à Bounagana. Vous voulez les facilités qu'ils puissent venir ici maintenant dans cette ville ? Non, il faut archi faux. Moi je crois que nos autorités doivent être très très vigilantes comme la population est très très mobilisée. Puisque vous savez, moi quand ailleurs je faisais les analyses de ce qui se passe ici chez nous, puisque vraiment je n'ai pas pu sommeiller, je comprends les dangers éminents et nous sommes loin à finir avec cette guerre. Vous savez, la carte du Rwanda, ils ont compris qu'ils ne prendront jamais une partie de la RDC par la force. Maintenant, ils cherchent à manipuler certaines personnes pour pousser la population à se révolter contre les autorités. C'est ça la carte du Rwanda. Pour que la population elle-même, ici à l'Est, nous puissions déclarer qu'il y ait scission de la RDC. Scission ou balkanisation ? Balkanisation ou scission, c'est la même chose. Puisque lorsqu'il y a balkanisation d'office, on prend une partie de la RDC de vie autonome. Lorsqu'il y a scission, c'est la même chose. Alors, ils veulent que ça puisse provenir de la population congolaise. Et quand je vis comment est-ce que c'était à l'époque de Mobutu, c'était la même carte, mais cette fois-ci, c'était les Allemands et les Anglais qui étaient derrière, qui voulaient passer par certaines sociétés civiles. Et ici, et maintenant, comment ? Mais les gens disent que c'est nous qui ne réfléchissons pas, mais c'est eux qui ne réfléchissent pas. La méthode utilisée par l'RCD, c'était la guerre, pour voir si ils peuvent prendre une partie de la RDC. Heureusement, il y avait une dislocation entre les leaders de l'RCD. En 2011, c'était, en 2009, non, en 2011 toujours, en 2013, c'était la même chose. Mais en 2011, c'est là où ils commençaient déjà à intoxiquer certaines personnes, tout, tout, tout. Et maintenant, ils ont commencé leurs habits en 2000, en 2013. Ils reviennent avec la guerre en 2022. Mais maintenant, ils commencent à adapter leurs modes opératoires aux modes qui étaient utilisés par les Allemands et les Anglais à l'époque de Mobutu, voyez-vous. Puisque quand vous comprenez, certains Congolais commencent à venir avec des slogans. « Akishasa ne nous aide pas », « Les gens de l'Ouest ne nous aiment pas », « Les gens de l'Ouest nous traitent de Rwandais », « Akishasa nous traite de Rwandais ». C'est là, c'est chercher à laver le cerveau de certains patriotes, de certains jeunes nationalistes, pour dire que demain, ils-mêmes puissent se révolter, et maintenant, ils vont venir en appui, voyez-vous. Ils vont venir en appui pour les appuyer, soit en armement, soit en munition, voyez-vous. Et moi, j'ai vu ces armées étrangères que nous avons ici, notamment l'EAC. L'EAC risquera d'être, si on ne se réveille pas, l'EAC risquera d'être la police de ces gens qui se réveilleront demain pour dire « Non, nous voulons devenir autonome ». Heureusement… – Qui sont ces gens, par exemple ? – Non, nous avons beaucoup d'argent dormant. – Qui veulent que les pays soient balkanés. – Exactement. Excusé. Ils sont nombrés. Ils sont nombrés. Mais vous savez, dans la théorie du complotiste, il y a trois catégories. Je crois, je l'ai aujourd'hui encore ici. Il y a celles-là qui savent la situation, mais ils veulent simplement dire aux gens « Non, il n'y a rien ». « Comme ils nous laissent dans notre luengue, il n'y a rien, va que librement ». Or, ils sont en train de peaufiner leur stratégie. Et il y a d'autres, il y a une autre catégorie qui pense que « Non, les gens doivent vivre comme nous, nous voulons ». Voyez-vous ? Et ils veulent qu'il y ait la guerre pour distinguer les gens, pour fatiguer la population. Et nous vivons avec eux toujours. Ils sont nos autorités, ils sont dans nos ensemblées, ils sont dans nos institutions, ils sont à la présidence. Ils veulent que nous puissions vivre dans l'insécurité uniquement que pour faire fatiguer la population. Donc, il n'y a pas d'autre objectif. Et ils disent aux gens « Prenez ça et ça, allez ». Dès que c'est fatigué tout simplement, ils sont là. Puisqu'ils savent qu'à un moment, la population va se fatiguer, la population va se déclarer une population autonome, indépendante. Et il y a maintenant la classe des abrutis. Ils ne savent rien. Comme ils ne savent rien, ils se mettent à défendre tout simplement. La carte est concise ailleurs. Ils défendent, ils défendent, ils défendent, ils défendent, ils mettent leur ignorance aux vues publiques, à la portée de tout le monde. Voyez-vous ? Mais nous, la population, quand même, je crois, la plupart de la population, nous ne sommes que des victimes. Nous sommes amenés dans des bâtons dont nous ne savons pas la destination. Mais ce n'est plus comme c'était à l'époque, puisqu'à l'époque de Mobutu, lorsque les Allemands et les Anglais étaient derrière cette carte, les gens semblaient méfier et laisser le travail à l'armée seule. En 2000, à l'époque de l'RCD, c'était presque la même chose. Les gens, ils se méfiaient. Beaucoup de gens, on avait peur de la mort. Beaucoup de gens, on avait peur d'être emprisonnés. Beaucoup de gens, et la liberté d'expression était un peu restreinte. Ce n'est pas comme aujourd'hui. En 2013, c'était la même chose. Les jeunes, vous savez, c'est à l'arrivée de Mamadou que les jeunes, nous avons compris que non. Nous aussi, on peut amener l'eau au front. Nous aussi, on peut dire aux militaires, voilà où se cachent les présumés êtres traîtres. Voyez-vous ? Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous voyez, les mamans, les personnes de la troisième âge, les jeunes, tous nous sont mobilisés pour mettre l'ennemi à l'extérieur. C'est pourquoi on voit aujourd'hui la naissance des wasalens. Effectivement. Non, les wasalens existaient toujours. Je me rappelle un aventurier, je crois, c'est Jassikram, qui voulait prendre la ville de Bukavu. Il a été mis en déroute par les nationalistes. A l'époque des moulins ? Effectivement. En complicités avec l'armée, avec les phases. C'est que les wasalens existaient toujours. Mais c'est aujourd'hui où il y a une grande nécessité. Puisqu'il y avait les deux pays, les anglais et les allemands, qui étaient derrière la carte. Mais aujourd'hui, ce n'est plus les anglais et les allemands seulement. Il y a eu les français, les mêmes anglais, les mêmes allemands. Il y a eu les américains. Il y a les Canadiens. Il y a eu beaucoup, maintenant, que ce soit ajouté. C'est pourquoi il y a aussi nécessité que les jeunes puissent prendre une forte mobilisation, que nous puissions prendre conscience et comprendre que nous sommes les mêmes. Personne ne viendra nous aider. Mais nos autorités, souvent, ils sont, je ne sais pas dans quoi, ils ne comprennent pas. C'est là que nous votons comme députés. Ils sont là sans programme. Ils ne comprennent pas que le pays est en danger. Certains de nos ministres, ils ne font que boire, chercher des jolies femmes pour un bar. Non, quelquefois, ça blesse, cher ami. Ça blesse. Lorsque nous entendons que les députés ont encore touché leurs émoignements, les ministres ont encore touché leurs émoignements, ils sont au courant que Kabila nous avait laissé une armée amorphe. Kabila nous avait laissé une police, des personnes, des commandants qui ne savent pas écrire même leurs noms. Vous exagérez quand même. Je n'exagère pas. Je ne fais que dire la vérité. Comment ça ? Il faut se demander quel a été le mode de recrutement de nos policiers. C'est ça la question qu'il faut savoir. Et même de l'armée. C'était comment ? Vous étiez dans des fermes à Massy. Si vous avez fait des pompages, des chutes faciales, tu deviens colonel. Il suffit de savoir manipuler l'arme dans votre petite maisonnette. Demain, on dit, il y a brassage, sans formation. Oh, moi, je suis colonel. On te prend, tu es colonel. Même chose dans l'armée. Or, vous savez, un militaire qui ne maîtrise pas les règlements de l'armée est dangéré qu'un rebelle qui maîtrise les droits humanitaires internationaux. Voyez-vous. Ce que nous devons, nous devons... Aujourd'hui, il y a quand même un changement. Pensez-vous qu'il y a quelque chose qui change ? Oui, on devrait. Soutu ce qu'il dit, on devrait avoir un changement comme fils d'un opposant qui a marché pendant 37 ans et qui comprenait c'est ce qui ne marche pas, ce qui marche, ce qui marche. Mais le sérieux problème, quand il est venu, il s'est entouré par les mêmes gens qui avaient Kabila. Ils ont ruiné notre armée, ils ont ruiné notre police, ils ont ruiné notre RDC. Et ce sont les mêmes gens qui l'entourent encore. Mais il s'est réveillé peut-être. Non, il s'est réveillé, mais ça ne tient pas. Ça va aller. Ça ne tient pas, puisque non, ça pourrait aller s'il était avec des personnes qui comprennent. C'est quoi la République ? Vous savez, ces gens étaient avec Kabila et Kabila avait manqué 15 personnes entre eux. Qui sont ces personnes qui étaient avec Kabila aujourd'hui ? Vous les voyez, comment est-ce qu'ils font des fictions ? C'est Kabila. Comment est-ce qu'ils partent ? C'est ce qu'il dit. Et ce n'est pas pour des bonnes choses. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Tous ces kaziks de l'œuvre, c'est ce que vous voyez. Aujourd'hui, ils ne sont plus kaziks que de l'FCC. Ils sont maintenant kaziks de l'Union sacrée. Mais maintenant, on se demande mais nous avons quel genre de politique ? Mais qui sont ces gens-là ? Non, ils sont connus par le public. Non, je ne veux pas plébisciter personne ici. Parce que quelques fois, même parler leur nom, je me sens mal. Je me demande lorsque le chef de l'État est assis avec ces gens, comment est-ce qu'il les considère ? Est-ce qu'il les considère comme des personnes ou bien comme des bêtes féroces ? Quand nous voyons aujourd'hui là où se trouve la RDC, mais ça fait mal, ça fait plairer tout le monde. Les pays qui révèlent le monde, ça fait plairer tout le monde. c'est moi qui mange ou qui m'a pas vu ça. Tu sais qu'elle dit les sphincts c'est délimité. Même moi, même. Mais effectivement, les pays que moi je rêve, ce n'est pas les pays que nous sommes en train de vivre. Tout simplement, puisque... Mais quand c'est bientôt là, c'est l'Allemagne d'Afrique. Ah, espoir. Il faut avoir la foi quand même. Moi, je ne dis pas... Vous savez, oui, mon nom c'est espoir et je suis certain qu'on va... C'est l'Allemagne d'Afrique. Le pays va devenir le pays que nous voulons. Je ne dis pas que tous ces gens qui étaient à l'époque de Mobutu, à l'époque de Muzé, que tous ces gens sont des mauvaises personnes. non ? Notamment, le Kwebo, on voit quand même tout ce qu'il fait pour... Non, il faut s'allouer. évitez, 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 évitez ça. Même les anges sont en colonne quand ils attendent ces noms. Les noms de... Le Kwebo, Mende, Tambe Mwamba, je ne sais pas... Ils sont nombrés, les Kamere et les autres. Ils sont nombrés. Et tout plus ça. Et d'ailleurs... Et d'ailleurs, vous savez, c'est puisque vous ne marchez pas à l'intérieur de nos villages et voir là où le pays... Le Kwebo a été maintes fois ministre de l'économie, ministre du plan, ministre du travail, et ses emplois sociaux. Il a été ministre, ministre, ministre... C'est que depuis qu'il devenait ministre, il ne comprenait pas c'est quoi la RDC. Imaginez tout un ministre du plan qui devient... C'est lui qui détient le développement de la nation. Un ministre du plan. C'est lui qui détient le développement de la nation. Je me rappelle, j'ai discuté avec certains amis qui travaillent dans le monde humanitaire. et ils étaient partis vers le Kwebo. Puisque vous savez, lorsque l'on vient au pays avec une carte de développement, normalement, ils doivent échanger avec le ministre qui détient les attributions. Et le Kwebo leur avait dit prenez en location ma maison, je vais réduire le prix de loyer. Quelle maison ? Non, la maison nous avait donné l'adresse, mais moi, je ne veux pas citer. Et le directeur de l'ONG avait dit nous ne sommes pas venus te voir pour la location de ta maison. Nous sommes venus te voir uniquement que de discuter sur notre plan et adapter au plan du gouvernement. Et le ministre était furieux puisque le ministre pensait que non, comme c'est une ONG caractère international est bien réputée, comme ils ne veulent pas prendre ces mois d'office, moi aussi, je ne vais pas accepter. Et la question date depuis qu'il fut ministre du plan. Mais la fois, quand on était avec ces gens, ils sont encore revenus sur ça. Et ils ont dit maintenant, il est ministre, il est président du Sénat. C'est que tous les projets qu'il avait à l'époque où il était ministre du plan, ils devraient les mettre en application. Malheureusement, il n'avait même pas de projet pour le développement de cette nation. Mais lui, c'est que lorsqu'il trouve le pouvoir, il réfléchit d'abord comment je peux polier quatre maisons de l'État dans cette ville, comment à Kichassa je peux avoir quatre parcelles de l'État sans avoir payé, comment je peux escroquer aussi la régie des eaux puisque le coup, vous voyez, parmi les gens qui ne payent pas la régie des eaux, il est parmi... Non, on avait même céréceleur. Je suis au plus, on va finir, on va finir par là. Là, c'est toute une autre matière. Ce n'est pas question... Je n'ai pas... Non, non, c'est un faux professeur. Le peuple, c'est le plus faux professeur qu'il y a. Professeur en quoi ? Il nous aide avec quoi depuis qu'il y a des professeurs ? Je ne vois pas un ministère où il n'y a pas un professeur. Je ne le vois pas. Ils sont des dirkabs, ils sont des conseillers, ils sont des qui, des qui, des qui, mais qu'ils ne parviennent même pas à relever les défis. D'accord. Merci beaucoup, Espoir Mouinouka. On revient sur la manifestation de l'opposition. Il y a nos amis européens, il y a l'Union européenne, il y a les Etats-Unis d'Amérique qui condamnent la répression. Ils donnent vraiment délai sur la Kinshasa. Et moi, quant à ça ? Moi, je crois... L'Union européenne a condamné, les Etats-Unis aussi ont condamné. Non, vous avez vu... On ne peut pas suivre quand même les propos de l'Union européenne. Vous avez vu en France comment est-ce qu'ils... Il n'y a pas une... Il n'y a aucune... Personne ne peut donner d'autres délaissons. Personne. Personne ne peut donner d'autres délaissons. Ce n'est pas à dire... Moi, je crois, nous sommes parmi les tout premiers activistes qui ont fait la prison juste à l'arrivée de Félix. Alors, je crois, oui, vous avez couvert notre manifestation. Et voir comment est-ce qu'on a été réprimés. Voyez-vous. Et on ne peut pas dire qu'il y a la liberté d'expression chez nous à 100%. Vous voyez, la liberté de manifestation. Il y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous avez vu... Et d'ailleurs, elles répriment avec l'eau chaude. Vous voyez. Et ils ont des méthodes pirement criminelles. De même que... Vous savez, le sérieux problème, c'est quoi ? J'ai entendu les propos du chef de l'État. Mais le chef de l'État a oublié une chose. Les personnes qui ont induit Kabila en erreur en réprimant son père, ce sont les personnes qui sont entrées de l'induire en erreur en réprimant ses ex-amis, ses ex-collaborateurs. Nous, nous sommes l'Église au milieu du village. Le chef de l'État a félicité les commissaires et a dit merci d'avoir maîtrisé ce voyou. Les voyous voulaient aussi troubler l'ordre. Non, il n'a pas... On n'a pas une manifestation. Il a parlé... Non, ce n'est pas ceux-là qui ont appelé à la main. Les voyous qu'on a parlé, ce ne sont pas ces gens-là. C'est parce qu'ils n'ont pas respecté l'itinérable. Les voyous, ce ne sont pas les matas tamponho, les kamé... Non. Comment ce volet revient dans ma tête ? Ce n'est pas les matas tamponho, ce n'est pas les... Ce ne sont pas les matas tamponho. Ce sont ces jeunes délaissés par l'État congolais. Ce sont ces kulunas qui voudraient maintenant profiter. Mais aussi, il ne fallait pas reprimer ces jeunes. J'ai vu un enfant qui a été reprimé. Qu'a fait cet enfant ? Cet enfant n'a fait absolument rien. C'est un enfant qui revenait de l'école et qui a été tabassé à mort par la police. Ils seront morts... Nous devons bien comprendre. Moi, quand je vois la police, la police est dans sa mission et la police, c'est ça la mission qu'on a confiée. Mais moi, je ne vois pas un Tisekedi qui peut dire non, reprimer comme ça. Non. Je ne vois pas un général instruit qui va dire reprimer comme ça. Non. Ce sont les petits politiciens autour du chef de l'État qui commandent les petits commandants. Voyez-vous ? Qui disent non, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Le chef de l'État, le général a beaucoup de travail. Il ne peut pas être sur terrain à la même heure. Voyez-vous ? Il peut être sur terrain à la même heure. Mais moi, quand je vois le général Kanyama, je vois l'esprit des morts. Il n'y a pas à passer à gauche, à droite. Et même Tisekedi est au courant. Et moi, je crois qu'il fallait remanier le général Dijar Kanyama. Il faut le remanier et le mettre soit à la retraite ou bien le mettre... Mais ici, ils ont des compétences encore ? Non, ils n'ont plus de compétences. Voyez-vous. Ce qui est sûr, nous devons quand même apprendre à respecter les droits de l'homme puisque quand on parle de l'homme, on ne parle pas de l'opposant seulement. On finit par notre mobilisation à Calais, monsieur Aspirin. Dites-nous, ça marche comment ? Quand même, il y a des appels de promesses, par exemple. Hier, j'ai récit l'appel de mon compatriote qui est à l'Équateur qui a dit qu'il a été quand même touché par Calais et il s'est demandé comment est-ce qu'il va assister. Mais il a promis qu'au cours de la semaine, il va faire quelque chose. Il faut dire que nous avons une fois que cette semaine. Oui, mais malheureusement, c'est ce que nous disons. Malheureusement, nous avons déjà mobilisé 100 dollars. Et les 100 dollars, il y a 50 dollars qui ont été contribués par une maman et une autre maman qui a envoyé la fadémie. Ce ne sont que des mamans qui nous ont déjà envoyé 100 dollars. Voilà. Et les 50 dollars pour éclairer les gens, c'était la maman qui avait promis qu'il va avoir un kilo de céréales. Il avait envoyé 50 dollars. Et l'autre maman qui avait dit qu'elle veut aussi assister, mais elle va acheter quelques histoires pour les sinistrés. Elle avait envoyé 50 dollars qui fait les 100 dollars qu'on a déjà récits. Alors, nos amis, nos compatriotes, ceux qui sont au pays, notre diaspora, quand même, veuillez faire un geste. qui est notre communauté internationale, quand même, ne nous causait pas honteux aussi que lorsqu'on mobilise quelque chose, les gens ne peuvent pas. Est-ce que nous n'avons plus cet amour que nous avions toujours manifesté envers notre patrie ? Vous savez, ces enfants que nous délaissons à Calais, peut-être deux mois après demain, c'est eux qui vont nous rélever lorsque nous allons partir. Peut-être c'est eux qui vont défendre qui vont défendre les Congos. Mais lorsque nous les laissons comme ça, nous ne voulons pas les assister. Chers amis, comprenez que nous ne sommes pas en train de contribuer à l'avancée de la RDC. L'avancée serait aussi notre amour, l'amour du prochain. N'acceptez pas de consommer les week-ends 500 dollars, 200 dollars, 300 dollars. Pendant qu'il y a quelqu'un qui manque même un dollar pour trouver à manger. Voyez-vous. Les numéros de téléphone. Nous sommes ici le plus de 143. 9-9-66-42008. Le 0-9-9-66-42008. Merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé Sikongo Life Télévisions. Je vous fixe ce rendez-vous demain. N'est-ce pas ? Mercredi pour un nouveau numéro, n'est-ce pas ? Merci. Bye bye. Merci.